le bully est un pit si tu veux le pit qui serait un staff on mélange tout on met dans la marmite et on peut même pas en vouloir aux gens parce que là vraiment c'est un bordel sans nom salut monde de chien j'espère que vous allez bien nouveau podcast aujourd'hui on parle des American Staff mettez vous sous la nappe je pense que c'est une bonne façon de démarrer ce truc là ouais c'est bien c'est très bien évidemment je vous le rappelle tous nos podcasts sont tous les lundis matins sur les plateformes de podcast sur Spotify sur Deezer tout ça tout ça tout ça n'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater qu'un seul il n'y en a qu'un seul qui sort par mois sur Youtube c'est celui là mais les autres sinon vous allez les rater vous qui nous regardez sur Youtube qui regardez ce podcast sur Youtube mettez vous sur les plateformes parce qu'il y a plein d'autres trucs cool bon en attendant là on parle de l'American Staff ouais première question alors c'est pas une fiche de race il y a une autre fiche de race sur l'American Staff vous pouvez aller la voir tout ça c'est plus une discussion autour de tout ça pour connaître un peu ton ressenti aussi là dessus mais est-ce qu'il y a une vraie différence d'après toi entre le Staffie le Staff enfin quand je vais dire le Staff c'est l'American Staff d'accord le Staff et le Pit est-ce qu'il y a une vraie différence physique ? non non physique je la vois dans la tête dans l'esprit du du chien comme ça je te dirais non ok en réalité je te dirais après évidemment ça va dépendre des lignées ça va dépendre de tout ce qui se passe et ça va surtout dépendre de la vie que tu vas leur offrir tu vois mais globalement ils ont des points communs ils en ont beaucoup de points communs d'accord c'est c'est réellement des chiens qui quand ils aiment aiment presque trop c'est à dire ils sont pompants épuisants donc ces chiens là ces trois ces trois types de chiens ont vraiment ça en commun d'accord c'est des chiens qui aiment beaucoup jouer c'est des chiens qui sont peut-être un peu épuisants aussi bien pour les humains que pour leurs congénères tant ils aiment jouer et tant ils sont demandeurs et vu qu'ils ont en plus des capacités physiques qui sont au-dessus de la plupart des autres chiens et bah quand quelqu'un qui est supérieur à toi physiquement en plus te réclame tout le temps et que t'arrives pas à le crever ça en fait un pompant du cul qui aime beaucoup et d'amour tu vois ce que je veux dire donc ça c'est un dénominateur commun d'accord ensuite bon physiquement la taille non mais physiquement oui un qui est plus petit que l'autre un qui est plus bien que l'autre machin tu vois ensuite on peut retrouver quand même aussi sur certains spécimens un peu de dureté au contact sur les congénères ok mais là encore une fois c'est pas l'ensemble c'est pas la généralité non bien évidemment que non mais c'est vrai que c'est c'est pareil le côté un petit peu s'il fait quelque chose quand il est obnubilé par quelque chose c'est très difficile de le faire décrocher ça c'est aussi typique du terrier ok donc c'est vrai que quand il regarde quelque chose pour le faire décrocher c'est plus compliqué d'accord décrocher en termes d'attention donc ça c'est très intelligent ouais beaucoup de facilité à apprendre c'est un chien vu qu'il aime quasiment tout c'est à dire que ça adore bouffer ça adore jouer ouais ouais ça adore le contact ce qui fait que dans l'apprentissage quotidien il a beaucoup de facilité à apprendre il a beaucoup de facilité à reproduire il prend beaucoup de plaisir à le faire parce que vu qu'il aime tout ce que tu vas pouvoir lui proposer comme récompense bah forcément c'est facile donc ça reste du très facile d'accord ensuite couteau suisse pour les trois les trois tu veux courir c'est bien tu veux faire du soin en parachute c'est bien tu veux aller te promener c'est bien enfin tu vois ok c'est quoi toi l'affect que t'as toi perso avec l'âme staff écoute moi j'ai une vraie facilité ouais avec tous ces pompants du cul ok tu vois ce que je veux dire ouais 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 mais parce que ça correspond aussi à mon tempérament à moi dans l'état d'esprit dans le profil psychologique je t'avoue que passer ma vie avec un staff je sais que quoi qu'il va se passer quoi qu'il va arriver comme galère on va s'amuser ok et on va kiffer ouais et je pense que t'as jamais eu de staff non personnellement toi je te parle de toi non mais je sais que ces chiens là d'accord font partie des grandes facilités de vie en fonction de ta façon de vivre de ma façon de vivre de mon profil aussi tu vois on va coller on va coller quoi qu'il arrive d'accord donc voilà ça c'est et après c'est pareil tu vois moi j'aime bien tout ce qu'apprend vite mais sans se prendre la tête et là pour le coup lui ça va très très vite j'aime les chiens qui sont toujours disponibles pour partir à l'aventure ouais tu vois un peu le truc et pareil j'aime bien me bagarrer j'aime bien tu vois voilà donc lui facile et par rapport à la alors et professionnellement par rapport à la carrière enfin de tous les chiens que t'as vu tout ça c'est quoi la relation que t'as avec les staffs en règle générale c'est genre quand quand t'arrives je parle pas d'en avoir un là je parle vraiment d'aller chez les gens qu'on en ont t'es content de voir un staff t'es tu dis encore un enfin je sais pas mais tu kiffes de bosser avec eux tu veux que je te dise un truc sur la j'en ai vu oui j'imagine bien je vais pas dire des milliers mais des centaines au moins tu vois d'accord j'ai j'ai un vrai avantage sur le premier contact c'est que moi je kiffe ouais et en fait les staffs en règle générale d'accord sont habitués à croiser des gens donc les gens qui le connaissent pas ouais et avec des préjugés ouais ou des peurs même des pros ouais ouais qui tu vois tu vas un peu à tâtons machin c'est pas trop tu vois bah donc forcément de premier contact vu que moi je kiffe trop ouais déjà moi j'étais vraiment content moi quand tu me disais tiens il faut aller à tel endroit ils ont un staff pour faire ça ah j'étais trop content ouais donc quand j'arrive ça lui fait même bizarre parce que là tout d'un coup il y a une différence entre ce qu'il est habitué à voir et ce qu'il voit ouais donc mon premier contact il est il est vachement plus facilité parce que ça le surprend et qu'en plus je suis grave content très facile et donc ça devient très vite ton pote et après bah forcément tu fais 2-3 conneries avec et tu lui souffres 3-4 fois dans le cul tu vois et c'est reparti tu vois et donc c'est très simple très très simple c'est quoi la s'il y a une question qu'on doit se poser une seule parce qu'il faut s'en poser plusieurs mais une seule question avant de prendre un staff tu veux un staff la loi c'est la loi pour toi c'est la loi c'est la première question que tu te poses parce que toutes les autres questions tu te les poses pour tous les chiens qu'est-ce que tu veux comment tu vis est-ce que tu peux l'assumer machin là c'est la loi bah là c'est la loi parce que cette loi elle va déjà il y a ta vraie question tu veux la respecter ou pas oui à la base tu dois la respecter mais selon ton choix selon le choix que tu vas faire ça va avoir des répercussions aussi bien sur toi que sur ton chien et après comment je peux la respecter comment je peux faire pour la respecter tout en détruisant pas mon chien parce que rappel ils doivent être muselés ils doivent être tout le temps tenus en laisse tout le temps donc c'est pas compliqué si tu respectes la loi au centimètre d'accord vraiment il n'est jamais détaché il sera extrêmement dangereux et je vais aller plus loin pas le staff tous les chiens faisant partie de cette loi d'ailleurs on est les premiers à le dire heureusement qu'on aménage un peu la loi d'accord et qu'il y a beaucoup de gens tolérants dans les forces de l'ordre absolument et qu'ils comprennent surtout qu'ils veulent pas de problème bah ouais ouais parce que l'objectif de tout le monde de base tu vois c'est de pas avoir de problème bon cette loi là c'est un secret pour personne on avait déjà vu on avait rencontré le ministre qui avait fait la loi allez voir le documentaire qu'il est le premier à dire il faut l'enlever il faut faire autre chose bon ils ont bien compris que c'était une connerie c'est maintenant difficile de revenir en arrière pour plein de raisons mais là voilà c'est une vraie question pareil se mettre en règle c'est une vraie question quand est-ce que tu lui mets la muselière quand est-ce que tu lui mets pas et il faut y penser d'un point de vue un petit peu technique parce qu'il va y avoir des moments où il va l'avoir il va y avoir des moments où tu vas aménager un peu la loi tu vas pas lui mettre il va y avoir des moments où tu vas l'attacher d'autres où tu vas pas l'attacher si tu t'y prends mal tu peux le chien va mal interpréter ce qu'il est en train de se passer dans l'environnement et c'est là le vrai danger et ce qui peut vraiment te pendronner c'est l'erreur où tu muselles il y a un truc tu démuselles il y a rien putain il peut se dire ah bah attends je suis démuselé quand il y a personne je suis muselé dans les endroits où il y a par exemple des chiens admettons et bah tu peux le rendre agressif chien juste parce que t'as mal fait ton dosage tu vois idem pour les vélos pour les humains pour les voitures pour tout ce que tu veux tu vois donc faut faire un peu attention à ça mais c'est vrai que la loi elle est aussi fondamentale parce que bah il faut pas oublier que il y a beaucoup de bailleurs qui t'interdisent les chiens de première ou deuxième catégorie les vacances et en fait si tu si t'as absorbé cette loi et que tu te dis ok j'ai compris elle me casse les couilles va falloir que je l'aménage mais c'est comme ça et donc bah il y a quelques papiers t'as pas le choix il y a quelques obligations t'as pas le choix et bah une fois que tu t'es mis ça en tête bon t'as enlevé le dernier verrou évidemment avant tu t'es posé toutes les questions mais pas propre au staff propre à tous les chiens pour le staff c'est la loi et être prêt à la c'est à dire que si tu commences est-ce que si tu commences à te dire ouais je la prends mais je respecterai jamais la loi t'es mort ouais t'es mort parce que même si je la respecterai pas parce qu'elle est injuste blablabla évidemment tu vois mais et puis je pense que il y a ceux qui le disent et ceux qui le pensent vraiment et qui le font vraiment parce que on est tous là en mode ouais j'aurai rien à foutre je la respecterai pas de façon la loi d'accord bon ça c'est ce qu'on peut tous se dire comme ça au milieu d'un bistrot tu vois mais après la réalité des choses c'est que tu vas respecter la loi en partie complètement tu vas l'aménager mais parce que personne ne la respecte pas complètement parce que ceux qui ne la respectent pas du début à la fin en fait et c'est ça qui est un peu gênant condamne leur chien ouais ou en tout cas condamne leur chien à vivre toute leur vie avec une épée de Damoclès au dessus de la tête de demain tu peux ne plus être là ouais tu vois il suffit qu'il y ait une connerie ouais ton chien d'accord ton labrador se bagarre avec un autre chien ça peut arriver ça peut même ne pas être de sa faute c'est pas le problème et bah si t'as un staff qui est pas en règle il se bagarre avec un autre chien il le liquide ou il y a des blessures ou il y a une plainte ou il y a quoi ou je sais pas ton chien marche il fait tomber un vélo mais même pas parce qu'il est parti sur un accident de la vie c'est genre il marchait il allait chier et le vélo il panique tu sais qu'il est piqué parce que t'es pas en règle parce que tu vois ce que je veux dire donc non ça il faut le faire et donc non il faut quand même se dire bon je fais ce qu'il y a à faire et ensuite j'aménage avec le plus grand bon sens possible pour que mon chien vive heureux pour que mon chien n'ait pas de problème de comportement et allez on avance tu vois pourquoi il fascine autant d'après toi tu sais les médias tout ça c'est vrai que il y a une morsure sur deux c'est un staff enfin qui paraît dans les médias parce que faux en réalité mais on a l'impression qu'il mord tout le temps que machin qu'il est tout le temps agressif pourquoi lui et pas un autre en fait c'est ça la question c'est très simple de mémoire encore une fois je parle vraiment sur le contrôle de tout le monde parce que autant j'en zappe un tu vois mais alors c'est le seul il a 14 noms il a des cousins de partout qui font qui ont la même tête dont le pit qui est en lui dans l'inconscient collectif un lion le staffie le staff le pit mais qui en plus attends attends qui s'appelle pas comme ça oui américain stade for cheer machin stade for cheer machin pitbull stade for cheer machin attends parce que tu peux rajouter aussi le boule terrier en gros donc ils ont x noms grosso modo ils se ressemblent tous c'est à dire que le pitbull un peu plus fin un peu plus mec avec une tête comme ceci l'américain de staff franchement si t'es pas un spécialiste d'accord oui quelqu'un dans la rue si t'es pas un expert même de la race un pit ou un staff c'est la même chose pit staff c'est la même chose et à la rigueur staffie qui est plus petit attention il n'y a pas de problème mais quand tu t'y connais pas non non je pense que oui déconnons pas même bully même bully à mon avis mais oui les bully pas forcément xl parce que je pensais peut-être ça non tu me diras mais en tout cas les bully taille standard tout ça je pense que c'est vraiment tout ça est mis dans le même panier c'est tous des staffs parlons parlons des en France c'est quoi 70 millions de personnes grosso modo voilà parlons des 60 au moins je pense 65 67 millions de non experts de ces races là parce que tout le monde quoi tout le monde ouais franchement le bully est un staff bien sûr ou alors attends le bully est un pit si tu veux le pit qui serait un staff le staff qui est un bully enfin voilà on mélange tout on met dans la marmite et on peut même pas en vouloir aux gens parce que là vraiment c'est un bordel sans nom donc qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'il y a eu des vagues de problèmes et qu'il y a eu un amalgame et l'amalgame et l'amalgame maintenant c'est que quel que soit un de ces 4 là c'est un pit ou c'est un staff ça dépend du journaliste et fin de l'histoire alors ensuite d'où ça vient parce que le pauvre tu pars de là et ensuite tu déclines tous les croisés oui c'est-à-dire ces millions de croisés staff staff on sait pas trop quoi qui après il y en a partout et j'ai pas de problème fondamental avec ça c'est juste que un staff un staff croisé Labrador ressemble beaucoup à un staff bon s'il y a un problème c'est staff et vu que c'est un des chiens les plus croisés d'accord par les particuliers par les gens et bien en fait t'as l'impression de voir donc des millions j'exagère des centaines de milliers de staff alors qu'en fait ce ne sont pas réellement des staff la race on pourrait le dire d'accord mais donc forcément quand tu démultiplies par un nombre gigantesque tu te retrouves avec un chien qui est presque dans toutes les embrouilles mais c'est vrai mais c'est pas c'est pas ce chien là regardez c'est comme quand on disait le Labrador est le plus gros mordeur bah oui c'est celui qui est le plus représenté qui est dans toutes les familles d'accord bon et bien là c'est la même chose c'est à dire que entre staff staffie pitbull boule terrier et tu rajoutes tous les croisements alors c'est le numéro 1 si tu lui as ajouté ça en plus bon il va forcément se retrouver premier mordeur premier agressif chien premier machin mais en fait pas parce qu'il l'est plus parce qu'ils sont plus nombreux c'est tout simple en fait tu vois c'est pas très compliqué ça et donc forcément ça crée toute un atmosphère ensuite les films les clips de rap tout cet atmosphère un peu américain gang etc toujours un staff qui arrive les oreilles coupées évidemment et pourquoi le staff est aussi toujours autant présent dans toutes ces embrouilles là dans tous ces trucs là parce que c'est un des rares chiens qui est encore implanté avec des combats de chiens avec tout ça pourquoi bah parce que le berger allemand était trop gros le rottweiler était trop gros donc ne pouvait pas rester partout ne pouvait pas être partout donc il est un peu sorti de tout ça le staff en vrai ça tient dans la poche entre guillemets entre comparer par rapport à Roth berger allemand oui tu vois ce que je veux dire et allez c'est la galère et alors après il y a imagine toi un peu tout ce qu'il y a déjà et tu rajoutes par dessus alors tous les fantasmes bah le camp il chope il lâche pas c'est un requin quand il chote il lâche pas ça verrouille la mâchoire t'entends beaucoup c'est des chiens qui verrouillent il faut prendre un cric pour l'ouvrir bon alors t'as ça d'accord ensuite t'as le pour le tuer faut tirer des balles plein de balles parce que sinon il continue à bouger comme un serpent les nerfs ils continuent bon ok ensuite alors personne c'est vraiment dans tout ce qui est raconté là c'est un incroyable chien de garde c'est un incroyable chien de famille c'est un incroyable il a jamais été un chien de garde de sa vie le pauvre gars mais bon ok d'accord ensuite t'as tout le volet sur une partie de ses 4 cousins là d'accord chien de combat conçu pour le combat sauf que lui bah il a pas de chance on a pas réussi à sortir de cette image parce que chien de combat je peux vous rappeler que il y a une flopée de chiens qui ont été de base conçus soit pour le combat de chiens soit pour les combats humains tout simplement bon sauf que lui on a pas réussi à l'extraire de ce bordel là une fois que t'as dit tout ça bon bah déjà tu sais dans quelle merde il est le pauvre et tu te dis qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est qu'est-ce que tu fais comment tu sors en fait un petit peu de tout cet imaginaire de tout ce fantasme qui est conçu autour de ça c'est la merde bah là par une autre race qui vient faire un carnage le bully je pense il va lui faire du bien au hamstaff parce que plus ça va plus le bully il est en train de prendre la place dans les médias et donc on va euthanasier des centaines de bullies et le staff il va se faire oublier c'est fou il va tenter de se faire oublier mais en réalité d'accord mais en réalité pour plein de gens le bully c'est un staff oui enfin je veux dire l'image l'image n'est pas dissociée mais non bien sûr que non donc même si le bully fait des carnages tu sais faut pas se leurrer moi j'ai toujours pensé qu'il fallait pas se réjouir du malheur des autres d'accord dis toi bien un truc d'accord le bully là on a trouvé le moyen de payer des gens pour les tuer en Angleterre mais ne t'inquiète pas et vraiment il faut que tout le monde le comprenne dans l'esprit je vous le répète dans l'esprit de 95% de la population 90% de la population même tabomètre le bully est interdit avec la photo du bully c'est un staff c'est vrai vraiment il faut en avoir conscience il faut pas dire là non c'est faux c'est faux et il est conscient attention oui c'est faux nous on vous dit pas c'est la même race mais dans l'esprit des gens c'est la même chose c'est pareil aujourd'hui c'est sûr c'est pareil bien sûr et franchement allez voir vos voisins qui n'ont pas de chien en face de chez vous vous lui montrez juste la photo d'un bully il va vous dire oui c'est un staff non mais c'est sûr ça s'arrête là et donc et comment on sort de ça là comment tu sors de ça tu sors de ça avec bon la loi la loi doit changer oui le jour où l'état appellera plus ses chiens chiens dangereux je pense déjà ça fait du bien un peu au delà même de toutes les restrictions qu'il y a dans la loi ne serait-ce que les appeler chiens dangereux bien sûr je sais même pas en fait moi comment ça a pu être autorisé autorisé tu vois de mettre cette appellation là c'est vraiment très grave bon bah déjà le jour où tu arrêtes ça des gens mais tu sais je vais te dire un truc regarde moi il y a plus de 10 ans en arrière d'accord quand mes grands-parents je leur dis j'ai un rote ouais ils en avaient jamais vu un de leur vie d'accord la loi ouais chien dangereux tu prends un chien dangereux voilà exactement ce que ma grand-mère m'a dit au téléphone ce à quoi je lui dis qu'est-ce qui t'arrive t'as pris une potion t'as pris un truc t'as disjoncté elle me fait bah Tony regarde la loi regarde on est parti taper rottweiler machin on faisait des petites recherches il est dans les chiens dangereux ouais et si la loi le dit c'est que c'est dangereux non non mais c'est vrai pas plus que quand la loi te dit bois pas trop parce que tu vas crever absolument et en fait là t'as un tel taf alors après forcément tu viens à la maison puis bon c'est fini tu vois mais quand tu te s'y connais il est là le problème mais le problème il est là donc ça tu le changes pas t'es mort d'accord ensuite bon il faut effectivement revoir la loi parce que dans l'esprit des gens muselière dangereux parce que chien dangereux muselé alors qu'en fait on devrait enlever l'appellation chien dangereux changer la loi pour que les gens puissent comprendre non chien muselé chien pas forcément dangereux chien en train de travailler que ce soit un bichon que ce soit un rottweiler que ce soit un staff d'accord une fois que t'as réussi à changer un peu l'opinion publique et imagine toi comme ça serait puissant qu'un jour la loi dise non attends c'est pas des chiens dangereux on s'est trompé dans l'appellation et maintenant il y a juste un contrôle comportemental pour tout le monde tu te comportes bien t'as rien tu te comportes pas bien t'as quelque chose les gens vont voir comme ça bah un labrador un machin un truc avec par exemple une muselière parce qu'il est en train de changer d'apprendre terminé il n'y a plus de stigmatisation il n'y a plus les chiens dangereux ça a un impact ultra puissant sur la population ça change l'image deuxième chose évidente à changer je alors je je ne suis pas dans ce monde là je préfère le dire tout de suite je donne juste mon sentiment comme ça comme un gars qui n'a vraiment rien à foutre de ça mais est-ce que tu crois pas que là tout d'un coup il faut simplifier un tout petit peu la nomenclature de toutes ces appellations et il faut commencer à trouver des petits compromis pour dire bon on va arrêter de dire que ça n'existe pas le pitbull en France s'il vous plaît et je ne vais pas dire il faut il faut que ça devienne un staff ou que le staff devienne le pitbull je ne vais pas dire ça mais déjà si au moins tu peux le reconnaître d'accord comme un cousin très proche et tu le reconnais officiellement tu enlèves aussi cette espèce de chien interdit tu sais il y a une légende c'est une légende le pitbull pour beaucoup de gens c'est une légende tu vois ce que je veux dire c'est la légende du loup-garou c'est ça une fois que tu as fait péter ce verrou et bah déjà tu le rends beaucoup plus j'allais dire banal mais c'est pas le bon mot non mais si oui si mais peut-être tant mieux même pour lui mais oui ah mais de fou mais t'arrêtes le côté un peu caché mystique du truc tu vois le truc bon allez on le reconnaît le bully c'est pareil reconnais-moi le bully d'accord et ensuite déjà imagine toi une fois que tu as fait la loi énorme une fois que tu reconnais les deux frangins qui sont interdits et cachés tu vas déjà libérer toute une vague de choses ensuite bon une fois que tu as libéré ça d'accord de la loi tu vas donc libérer aussi toutes les fantaisies de diagnose pour sortir voilà et après avec des gens qui se disent tiens un staff pas muselé un staff muselé mais la loi elle dit muselé donc j'ai peur de lui donc machin en fait ça crée un truc attention très bien de faire la diagnose pour sortir les chiens d'hertus surtout bien sûr mais sauf que personne n'y comprend rien mais ça veut dire que dans l'opinion publique personne n'y comprend rien donc aujourd'hui ceux qui la font n'ont pas le choix parce qu'ils veulent essayer de sortir ces chiens là de refuge et quand ils sont tenus par la loi c'est difficile et je l'entends parfaitement mais il faut arriver justement à un changement encore une fois pour aplanir pour apaiser tout ça d'accord une fois qu'on a fait ça il faut une mise en valeur et alors là chacun fait comme il veut d'accord moi j'ai aucun problème avec rien mais je dis juste que si t'es aux responsabilités d'une race je parle vraiment de ceux qui sont tout en haut de la gestion de l'image et aussi du développement d'une race d'accord et c'est vraiment juste un trait d'esprit une pensée tu vois comme ça je me dirais attends là il y a un vrai souci il y a un vrai souci de stigmatisation d'image à tort évidemment mais notre travail c'est comment on peut le changer si tu veux moi si demain je dois faire une vidéo avec un je dois vous montrer des vidéos de staff d'accord je parle pas de rééducation je parle pas de tout ça ça se présente comme les autres chiens c'est pas le problème mais je crois que j'essaierai d'aller non pas vers un j'essaierai pas d'embellir la vérité parce que j'essaierai de vous donner la vérité en enlevant je le reconnais parfaitement tout ce qui pourrait être mal interprété par ceux qui connaissent pas forcément ni la race ni les chiens ça veut pas dire ceux qui n'y connaissent rien c'est ceux qui sont pas experts là donc juste pour aller dans le développement moi un staff qui s'accroche à un boudin à 2 mètres d'accord ça c'est un sport d'accord on en voit beaucoup tourner ça ne me pose aucun problème il y a aucun souci ça peut être très bon pour le développement intellectuel mais dans le choix je parle d'un choix stratégique je parle vraiment de stratégie je ne le montrerai pas parce que ça a une connotation négative aujourd'hui sur ceux qui ne connaissent pas c'est à dire 95% de la population donc attention vraiment j'insiste aussi parce que je trouve que c'est très important le sport n'a aucun il n'y a aucun souci au contraire il peut même être bénéfique mais je pense que pour le développement et le bien-être de tous ces chiens d'accord dans un premier temps et le temps que l'opinion arrive à se rendre compte aussi de qui ils sont j'arrêterai où je diminuerai un petit peu toutes ces images excessives en gros du chien qui mord et qui lâche pas ouais c'est ça c'est tout c'est à dire que et j'irai vers d'autres choses et regarde moi qui suis mais alors pas du tout par exemple je sais pas dog dancing je trouve ça très bien c'est juste moi non dommage je ferai une parole un jour si vous voulez au foot de ma gueule je ferai un truc tu vois mais parce que voilà même moi je suis nul pour ça tu vois je foutrai tous les staff à ça mais vous comprenez l'état d'esprit sans rien critiquer ils peuvent être comme les autres et qu'ils peuvent faire des trucs pourquoi on n'en voit pas qu'ils bossent on en voit rarement qu'ils bossent on voit des malinois ils sont tenus par la loi déjà ils sont tenus par la loi alors attention aux Etats-Unis ils bossent beaucoup non je parle en France je parle en France parce que c'est pareil le pit aux Etats-Unis c'est la nounou de tous les enfants donc non effectivement non non on parle en France parce qu'il est tenu par la loi et dans l'état d'esprit on ne voit pas on ne voit pas un staff à sauver tu sais les médailles tout ça c'est des malinois très bien mais il n'y a jamais un staff qui reçoit une médaille et tu te dis dans l'état d'esprit dans la culture c'est vrai que on a beaucoup tendance en France à se renfermer vers quelque chose donc là c'est le malinois ça doit être je ne sais pas 99% de tous les chiens de travail c'est du malinois tu retrouves de temps en temps un ou deux rottes sur les survivants tu vois mais alors on a souvent tendance à aller à automatiser un petit peu on a trouvé le truc la chaîne de production je ne dis pas que c'est mal parce que le malinois a des qualités exceptionnelles donc c'est vraiment pas un souci là-dessus mais c'est vrai que le staff peut-être ça améliorerait son image aussi ça dépend tout à fait dans quoi mais oui non mais tu vois ce que je veux dire parce que le staff a des capacités pour faire des trucs de recherche autant faut-il qu'il soit autorisé à certaines activités c'est vrai qu'il ne fait pas grand chose parce que tu as beaucoup de races qui sont interdites aux mordants par exemple et donc forcément terminé tu ne peux pas le faire travailler puisque tu ne peux pas le faire mordre d'accord mais là encore une fois est-ce que dans la démocratisation et dans le changement d'une image c'est intelligent de le faire ou c'est mieux qu'il n'ait pas le droit ou alors c'est mieux de l'oublier je ouais ouais c'est vrai non mais oui tu sais c'est comme peut-être que s'il avait le droit oui on verrait beaucoup plus d'images qui évidemment mais tout comme moi je regarde beaucoup de compétitions de staff d'accord donc dans d'autres pays que la France ils sont absolument fabuleux ils ont des capacités ils ont une capacité en fait musculaire et d'agilité d'accord ils ont cet assemblage de puissance et d'agilité qui est absolument phénoménal d'accord mais à chaque fois je me dis moi qui n'est pas de qui n'est pas de problème moi je les kiffe donc moi ça ne me dérange pas de voir ça mais si tu les aimes si tu as déjà un a priori même pas tu les aimes pas déjà tu as le côté dans ta tête loi dangereux chien dangereux tout ça tu les vois faire certaines activités tu sais avec leur grosse gueule t'as les babines qui partent là tu vois les chicots dans tous les sens parce que même quand ils courent tu vois les chicots ça va pas ranger et je me dis merde ça se trouve c'est pas ça le bon chemin mais tu sais c'est comme tout tu vois tous les tous les sports sont bien par exemple tu vois et tous même il y en a même qui sont indispensables en tout cas l'activité en elle-même peut être indispensable pour certains chiens pour certaines races tu vois et à chaque fois ce qu'il faut se dire c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux obtenir et est-ce que c'est préjudiciable ou pas est-ce que ça l'est plus que de ne pas le faire et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui le vrai problème de l'American Staff c'est la stigmatisation de qu'il faut essayer aussi tous de travailler dans ce sens-là tu vois et donc effectivement oui c'est peut-être une bonne chose que des fois il n'est pas le droit de faire des trucs en tout cas montrons aussi autre chose et pas toujours la même chose et c'est plus voilà moi quand je vois quand je vois des vidéos de staff je sais pas avec des enfants ou en train de jouer bien sûr moi franchement il y en a plein aussi en plus il y en a beaucoup mais il y en a tellement des autres qu'elles sont englouties en fait le sport c'est dommage pour le chien en lui-même parce que ça pourrait lui apporter des trucs mais peut-être que ce que ça lui apporterait vu ce que ça va défoncer derrière pour son image peut-être c'est mieux mais tu sais regarde c'est des questions de période aussi et donc il faut surtout pas se dire c'est fini plus de sport plus rien non non on peut le faire juste il faut montrer d'autres choses mais moi je me rappelle quand j'ai commencé quand j'ai commencé les sports de combat il y a je sais pas 30 ans tu commençais tout petit d'accord en vrai que ce soit le kickboxing que ce soit le MMA même si ça n'existait même pas il y a 30 ans tu vois mais il y avait il y avait des espèces de trucs qui ressemblaient un peu bizarres en vrai c'était des coupe-gorges c'est à dire que là où on allait se taper ou même même nous on était des sortis de prison c'était des sortis de prison même les salles de boxe en vrai mais oui et ça s'est démocratisé il y a je te dirais réellement le kickboxing il y a 10 ans 10-15 ans et le reste il y a 5 ans le MMA comment c'est démocratisé ? parce qu'il y a eu beaucoup d'argent et donc on a fait des très jolies salles et donc on a mis du chic on a montré autre chose on a mis du luxe on a montré autre chose on a mis autre chose et on a même exagéré le spectacle parce que maintenant franchement tu vas voir un combat de boxe c'est un spectacle jamais il y a 30 ans tu voyais un Tyson Fury Nganou avec un gars avec des déguisements en train de danser jamais ne pas des concerts et tout mais parce que les promoteurs de tout ça se sont vite rendus compte que là ça n'attirait pas ça n'attirait pas suffisamment c'était compliqué il fallait y mettre autre chose pour changer aussi un petit peu l'état d'esprit de tout ça l'état d'esprit a changé et maintenant tout le monde a envie d'en faire comme du tennis c'est à dire que c'est pas plus mal vu que d'aller jouer au tennis ou d'aller faire un ping pong mais pourtant ça a toujours existé c'est à dire que c'est simplement l'enrobage qui a aussi un peu changé on a montré autre chose et on a arrêté de montrer des trucs un peu plus glauques ou un peu plus durs tu vois pourtant ils se tapent toujours sur la tête etc et donc effectivement oui c'est juste un le même schéma mais oui l'objectif c'est toujours d'arriver à améliorer un petit peu la vie quotidienne de tout et de tout le monde et tout le temps donc voilà et donc une fois que t'as fait ça et t'as vu t'as fait beaucoup de choses là et ben je crois que le staff vit mieux que le bully vit mieux et les gens qu'on soit bien clair continueront toujours à dire staff même quand c'est un bully on s'en fout s'en bat les couilles si tout le monde vit mieux au final et si tout le monde voit le staff mieux et ben on s'en fout que tu confondes parce que la cascade derrière elle va arroser tous les autres et oui exactement et c'est dans cette dynamique là qu'il faut avancer à mon sens là dessus t'as un souvenir d'un staff toi perso une anecdote un souvenir d'un staff qui t'a marqué ouais qui a été marqué qui a été marqué ouais moi j'ai le souvenir d'un staff qui a été marqué ce chien là c'est pas compliqué c'est même pas il m'aimait il m'aimait tellement qu'on avait l'impression que je l'avais jamais éduqué c'est genre le chien il est nickel sauf que s'il me voit il respecte plus rien il me saute jusqu'à la tête il fait n'importe quoi et c'était une matinée j'étais avec Laika ma femelle elle lui a mis un coup de croc dans le nez parce qu'il m'a sauté dessus et elle lui a dit couche toi et ça c'est mon père et après elle s'est mise à côté de moi et elle faisait la petite conne à dire ça c'est mon père arrête de lui faire ça toi c'est mon meilleur souvenir c'était des clients c'était des clients c'était incroyable c'était incroyable donc évidemment j'ai dit à Laika arrête tes corps évidemment bien sûr mais c'est vrai que c'est marquant parce que ce chien là était même les gens étaient gênés t'as dit Tony je te jure on a bossé cette semaine je te promets que il est pas comme As il savait qu'il avait passé un bon moment qu'il allait s'amuser qu'il allait bosser il câblait mais tu sais il en pleurait dans la voiture t'avais l'impression qu'on est gorgé un cochon il devenait fou tu vois et franchement c'était magique et avec lui on a pu faire on a pu se mettre à énormément d'activités j'ai pu l'amener absolument partout on a vraiment il apprenait vite il apprenait très vite il était rempli d'amour et c'était un peu aussi la carte j'avoue que quand t'arrives à avoir une c'est un passe-muraille c'est à dire que ce chien là tellement impressionnant gros beau t'es magnifique tu vois et d'une gentillesse extrême ce qui fait qu'à chaque fois que tu faisais des cours ben tu sais moi sur 10 clients il y en a 8 qui avaient peur quand tu le vois parce que c'est un staff et ben lui il arrivait à me les faire gagner les 8 parce qu'il le voyait fonctionner avec leur chien comme j'étais là oui il y avait quelque part un côté ils étaient là en mode si tu le laisses faire c'est que oui voilà s'il est là bon c'est que ça va bien se passer et si ça se passe mal il sera là voilà comment les gens pensent on va pas se mentir ça va ça va ça va sauf que quand il commence à se rendre compte que putain ah ouais incroyable gentillesse machin limite un peu un peu ouais ben s'il y a des chiens qui sont pas cool c'est pas très grave il avait tout il avait tout ben donc 10 plus 10 plus 10 et en fait j'arrivais à gratter et en fait je grattais je grattais je grattais et à chaque fois ce chien là je te le dis mais comme avec les miens ce chien là je lui ai appris des trucs qui parfois servent à rien je lui ai appris à faire le beau je lui ai appris à faire la révérence tu sais il met le cul en l'air et machin mais par exemple ça sur un staff effectivement tu fais ça avec un labrador bon oui ben c'est rigolo fais le beau à un staff bizarrement on le voit pas comme ça et par contre tu peux avoir comme t'as un ascenseur émotionnel c'est à dire que quand tu penses que quelque chose est dangereux ou méchant et que tu le vois faire quelque chose de tellement mignon et ben quelqu'un qui pense qu'il est dangereux ou méchant va dire oh putain qu'est-ce que c'est mignon ça et en fait t'as un choc beaucoup plus que sur un labrador tu vois le truc et regarde d'ailleurs je crois pas dire de conneries si je te dis que dans Family il y a toutes ces conneries là oui et la révérence tout ça c'est marlé et le beau c'est marlé aussi c'est un labrador ouais c'est vrai tu vois ce que je veux dire on a pas de staff mais si tu veux c'est ce qu'on essaie d'expliquer pourquoi je vous dis de faire ça hormis bon bah travailler avec le chien partager un moment mais c'est surtout pour changer l'image tu vois moi j'ai moi tous mes chiens ont toujours fait ces conneries là et à chaque fois que j'arrivais quelque part où je sentais que c'était il y a des mauvaises ondes un coup de felbo un coup de pan pan t'es mort tac un twist une saloperie et ben tout d'un coup oh il est mignon ouais 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 c'est vrai et ben moi ça me va très bien parce que j'ai gagné mon pari ouais ouais t'as fait changer au moins 3-4 personnes sans t'insulter sans m'énerver sans être frustré de regarde moi tous ces cons là en train de dire du mal de mon chien non parce que de toute façon à quoi ça sert que je pense comme ça ah que dalle je vais rien faire avancer si ce n'est énerver tout le monde alors que là tu te retrouves même en balade tu vois tu commences à voir beaucoup de monde des enfants des machins hé fais le beau oui très bien et ben je peux t'assurer que tous les enfants ah trop mignons et tout nan 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 les parents ben forcés de constater oui trop mignons et ben t'entames une conversation machin et c'est comme ça qu'on avance comme il faut voilà est-ce que il y a quand même un défaut pour toi au staff ne me dis pas il est trop non le défaut du staff je te dis pour toi un peu obnubilé par ce qu'il fait ok tu sais quand quand il est sur quelque chose il est un peu casse-pied à décrocher donc ça ça peut être ça peut être quelque chose ça a ses avantages quand tu quand tu veux lui apprendre des trucs mais ça aussi ça peut avoir aussi ses inconvénients ouais et ensuite je pense que il a il a un fil conducteur avec beaucoup beaucoup d'autres chiens dans le même état d'esprit d'accord je le disais sur le rote mais je peux le dire aussi sur le staff quand il voit rouge s'il se bagarre par exemple putain il décroche moins pour le décrocher c'est dur c'est difficile tu vois c'est difficile c'est pour ça qu'il faut vraiment aller vers le chemin de il a pas de problème et l'éducation l'éducation elle est centrale elle est différente des autres chiens elle est très facile surtout elle est facile elle est facile l'éducation d'un staff c'est facile si tu te mets en tête que tu vas l'éduquer comme un autre chien et pas comme un staff que pas comme un chien potentiellement dangereux et surtout et surtout si tu vas dans la direction d'accord de tu prends un staff ne le prends pas pour les mauvaises raisons encore plus sur lui parce que sinon toute son éducation va être mal faite ton staff doit être doit laisser faire ton staff doit pas se prendre la tête ton staff doit être ultra joueur doit être un clown d'accord et un clown gentil fonce dans cette ligne là ne cherche pas à faire autre chose ne le prends pas pour des choses qu'il ne veut pas faire ou ne sait pas faire ou ne veut pas être tu le prends pour le mettre dans le jardin gardé aucun chien ne devrait faire ça mais lui le vit mal et donc tu vas tout gâcher maintenant quand t'as un joyeux clown qui demande qu'à apprendre et à avoir des câlins de base quand tu l'as en fait l'éducation elle est facile alors après chaque race a ses traits ses spécificités et après au sein de chaque race les spécimens et après tout ça il y a la fiche de race qui est là pour ça évidemment où là tu vas beaucoup plus sur le truc sur un staff surveille-moi ça va être peut-être je vais pas te dire un peu plus long mais quand il est à la maison sur la destruction sur sa capacité à gérer la solitude et bah il faut pas faire d'erreur faut pas commettre d'erreur un peu plus que sur un autre chien mais ça se fait sans problème mais ça se fait sans problème parce qu'il est vraiment il est simple mais si tu voulais une différente je sais pas moi t'as pas mal de labrador un peu foufou un peu artiste bon bah pareil je te dirais fais gaffe à la destruction de la solitude comme ils sont un peu artistes et qu'ils ont besoin ils sont toujours voilà ils peuvent te faire un canap d'accord mais t'en es le meilleur exemple ça se fait sans problème ça se fait sans problème mais au point de départ de ta vie avec Marley ça se fait sans problème qu'il détruise tout bien sûr bien sûr et justement alors c'est quoi le mauvais conseil d'après toi le pire conseil qu'on donne au maître de staff soit ferme ouais il y a pas que non non mais le pire non oui soit ferme te laisse pas dépasser attention c'est un staff il va falloir être dur non non ça le permet pas l'autorise absolument pas à faire toute une vague de trucs inventés de je ne sais où c'est le pire conseil avec n'importe quel chien oui de toute façon c'est le pire conseil être ferme en gros ça veut dire quoi être petit être ferme si si on rentre dans un truc un peu ça veut dire quoi on peut y rentrer mais être ferme dans la bouche de ceux qui disent sois ferme c'est connu et ne lui permet rien oui voilà c'est une erreur c'est une erreur si tu serres trop un amoureux au bout d'un moment il s'en va et quand il s'en va il devient con et c'est là le vrai problème c'est beau ce que tu viens de dire sortir ce réel juste ça un réel de 5 secondes je vais le sortir mais non mais c'est la vérité et attention ne pas être ferme ne veut pas dire par exemple ne pas être complètement laxiste ça veut dire être cohérent oui et ne pas donner des éducations soit juste cohérent intelligent tu sais c'est comme c'est comme ceux qui vont regarde t'as un enfant t'es dans la rue bon bah tu vas lui demander de rester à côté de toi et s'il le fait pas et qu'il va sur la route tu vas l'attraper par le bras c'est le premier truc c'est le truc le plus proche d'accord ah t'es violent bah non t'es pas violent t'es même pas ferme tu vas le prendre par le bras parce que tu veux juste pas que la voiture l'emporte bien sûr et ensuite je t'ai dit quoi tu restes à côté de moi enfin ça s'appelle pas être ferme ça s'appelle juste avoir un peu de bon sens et de jugeote d'accord maintenant effectivement tu le prends par le bras tu l'amènes à côté d'accord tu lui mets une tarte dans la gueule et tu lui dis tu bouges je te découpe alors là on peut considérer que t'es ferme que t'es un peu ferme d'accord t'es ferme t'es ferme mouillé et tu vas être disproportionné bien sûr et là tu vas en faire un gosse qui soit va t'éclater quand il pourra t'éclater ouais et donc là c'est un peu de casseau voilà soit qui va chercher à te détester et qui va après et c'est parti et t'es parti dans 15 ans minimum d'en faire sans nom donc séparons bien les choses soyons intelligents quand tu prends un staff vis tranquille vis zen d'accord aime-le caresse-le et ne le vois pas comme en fait déjà si tu le prends et que tu le vois comme un chien potentiellement sors-le partout va t'amuser partout avec lui et sois cohérent dans ton éducation et ça se passe très bien voilà point est-ce que pour finir est-ce que les maîtres de staff il y a un défaut qui revient pas tous les maîtres de staff mais il y a un truc qui est un peu tout le temps là je t'ai posé la même question sur le road je la poserai sur les autres à ça évidemment mais est-ce que toi t'as vu avec tous les centaines de maîtres de staff que t'as vu est-ce que tu vois un trait de caractère pas un trait de caractère non plus un défaut un truc qui revient un peu tout le temps ou en tout cas qui est là souvent bon t'as des fils conducteurs qui ressortent souvent bon le premier meilleur sort sur toutes les races stigmatisées c'est l'impression aussi d'être tout le temps stigmatisé alors que tu l'es pas forcément tu l'es pas tout le temps tu peux l'être de temps en temps évidemment ah oui c'est le côté il y a une personne qui va te faire une réflexion sur 100 sur 100 tu vas retenir cette personne là et tu vas pas voir les autres bon parce que t'en as ras le bol c'est un comportement un peu naturel ça veut pas dire que ça n'existe pas mais c'est vrai qu'il y est ensuite quand t'as ce type de chien stigmatisé parce que c'est vrai qu'il l'est aussi il l'est ouais tu essayes toi de te cacher un peu la vérité quand il fait des choses mal genre un chien qui est un peu con avec les autres chiens bon bah c'est pas ton chien c'est pas forcément de sa faute ah oui mais l'autre aussi il est arrivé un peu ouais mais parce que l'autre s'est mal présenté oui mais parce que moi quand je présente j'attends d'abord qu'il y ait un chien qui mette une patte comme ça au lieu de se dire non écoute il est con il est un peu con con je vais régler le problème et vraiment il faudrait se le dire en mode à la cool quoi juste il est con con mais t'as peur du jugement des autres oui parce que t'as un staff et t'as peur d'être jugé oui c'est ça parce qu'on va dire t'as un staff tu sais pas t'en occuper exactement alors t'as un chien dangereux et boum et c'est reparti mais non j'ai un chien ça devrait être à la cool j'ai un chien il a un problème allo tu peux me le régler s'il te plaît bon bah voilà tu taffes tu le règles on en parle plus et t'attends pas et t'attends pas parce que imaginez-vous toujours que c'est plus facile de régler un problème quand il naît le problème ou même alors avant qu'il naisse c'est le mieux le problème hein pas le chien quand il commence à arriver bon bah on peut le régler quand il est installé depuis 2 ans 3 ans ça devient plus chiant et c'est chiant c'est chiant et c'est une vie d'enfer pour vous donc on attend pas mais ne vous voilà tranquille qui revient sur le rot aussi on en parlait la dernière fois dans le dernier podcast c'est des fils conducteurs comme ça qui vont qui vont revenir parce que c'est des chiens stigmatisés aussi absolument parce que t'as un labrador moi j'ai un labrador même avec moi j'ai un canne-écorceau qui en soit tu vois parce que le labrador c'est trop facile mais moi je ressens pas du tout ce truc là mais parce qu'il est pas stigmatisé et pourtant non et pourtant quand tu vois des staff moi j'ai vu des canne-écorceau écoute t'as un canne-gal t'es pas stigmatisé ils sont clairement plus dangereux que les staff t'as un berger du Caucase t'es pas stigmatisé parce que personne sait rien de ce que c'est t'as vu que tu prends un canne-gal ou un berger du Caucase ils te le découpent ton staff mais non mais personne connaît vu que ça c'est même pas que tu connais pas c'est qu'il a même pas d'image non il n'y a pas de mauvaise image il n'y a que dalle dans la tête donc ouh il est énorme oh bah quoi nous nous sommes mieux rappelle-toi quand on avait fait la fiche de race du Caucase et celle du du Tibet du doc du Tibet écoute-moi bien que je pense que là franchement tu te mets en boule il se couche sur toi je te retrouve plus c'est à dire que là il est gigantesque d'accord ouais mais non c'est pareil mais vu qu'il y en a 15 qui existent c'est tout maintenant 400 000 t'inquiète pas qu'on va se marrer et il est pas plus méchant ou plus gentil qu'un autre tu vois non mais c'est juste vu qu'il sera plus nombreux et effectivement le staff faut pas oublier que pour tout le monde beaucoup de monde le pit c'est un staff le bully c'est un staff le staff il c'est un staff le bull terrier c'est un staff et je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec ça ce qu'il faut c'est reconnaître et que ça se passe bien mais voilà il faut mettre en valeur ces races là il faut les mettre beaucoup plus en valeur il faut travailler il faut que tous ceux qui ont envie de changer ça d'accord alors c'est plus facile si c'est des pros tu vois parce que la voix porte plus mais je pense qu'il y a moyen de faire changer de faire changer cette loi de faire changer cette image allez il faut les inviter il faut amener tout ça mais c'est pareil tu sais vraiment je je vous parle d'un point de vue stratégique c'est vraiment là c'est même pas mon opinion en tant que telle mais regarde quand tu regardes et j'en vois plein et j'ai des amis qui font ça donc vraiment je parle tout tranquillement parce que j'ai des amis qui font ça et je trouve ça très beau mais peut-être pas et après il faut réfléchir utile pour la race les décors quand t'arrives sur des éleveurs qui exposent la déco du stand t'as l'impression c'est le Vietnam ouais c'est très beau il y a plein de choses même dans les sites internet il y a des choses qui sont vraiment moi j'aime moi mon regard à moi d'accord qui connaît la race je dis oh putain c'est grave beau et tout ah c'est stylé ce qu'ils ont fait mais c'est tellement guerrier c'est tellement connoté d'accord que si tu connais pas et vraiment moi je trouve que ça c'est des choses intéressantes il n'y a pas de jugement c'est des choses intéressantes à discuter bien sûr est-ce que vous comprenez de prendre un staff dans un entrepôt par exemple je prends n'importe quoi un peu désaffecté délabré parce que la photo est jolie avec un tag derrière avec des photos un peu où on aime tout ça c'est très beau moi je trouve ça artistiquement bien sûr je trouve ça hyper beau mais je me mets toujours à la place de ma grand-mère c'est con qui voit ça et alors aujourd'hui non mais les autres grand-mères et les parents et même pas et les jeunes aussi et tout ce que tu veux qui sont pas de ce truc là vont connoter d'accord c'est clair ça va pas rendre service mais comme le graphe le graphe à l'époque moi je te parle il y a 25 ans tu vois 30 ans c'était connoté street, banlieue, machin et puis ensuite il y a des vrais artistes et tout ça ces artistes grapheurs sont devenus aussi tatoueurs beaucoup ont aussi fait des choses pour des grandes marques c'est ça et en fait ça a permis de démocratiser ça et de le rendre classe, bien beau tu vois et maintenant c'est vraiment ça ne choque plus personne tu vois les fresques etc bien sûr et donc je dis juste qu'il y a des périodes de la vie pour tout et il faut essayer d'y aller gentiment tu vois de trouver des solutions mais bon alors c'est un peu dur à chaque fois c'est un peu et je pense il faut pas être tu sais regarde j'espère en tout cas que tous les éleveurs ou les éducs ou même les particuliers qui sont aussi dans cette atmosphère-là vont prendre tous ces propos vraiment dans le bon sens pour pas se sentir touché parce que on trouve ça très beau et c'est juste d'un point de vue stratégique oui on peut se poser la question en tout cas c'est se poser la question voilà ou alors c'est de se dire ouais c'est très bien mais à côté de ça montre en fait ce qui pose problème montre autre chose voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense que ce qui pose problème c'est quand tu montres que ça en fait que ça que ça si tu montres une photo du staff dans l'entrepôt je reprends ça un peu street machin là là mais qu'à côté de ça tu le vois il est sur tes épaules en train de faire tu vois ce que je veux dire bah c'est cool quoi l'exemple le plus flagrant vraiment où je me suis dit tout d'un coup oh putain merde c'est Aurélien Aurélien de Chouamini qui me quand on la question c'est qu'est-ce que tu pensais en gros du Malinois avant de le prendre tu t'es renseigné écoute-moi bien il s'est renseigné c'est-à-dire qu'il a regardé sur internet tout ce qui existe ouais ouais nous pensions parce qu'il était il était avec Bertrand donc son oncle on était sûr on pensait que c'était beaucoup plus agressif ouais je me suis dit putain ouais ah ouais 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 vraiment c'est tout ce qu'on voit il a fait des recherches c'est-à-dire que il n'est pas parti dans ce sens-là il a juste fait des recherches comme une personne lambda qui voudrait un Malinois il l'a pris au final parce qu'il tombait sur notre fiche de race c'est ça mais c'était ça et bah la démarche est la même de se dire ah attends même si ce chien a des facultés pour faire certaines choses extraordinaires d'accord est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire depuis 15-20 ans que de montrer uniquement des Malinois au travail ou sur des sports connotés ouais ouais je dis même pas des mauvais sports non non mais pas des mauvais sports ils sont connotés et tant qu'on leur connaîtra pas que ces sports sont connectés on n'avancera pas tu vois ce que je veux dire c'est pas qu'ils sont mauvais c'est qu'ils sont connotés et là et là tu te dis mais oui en fait peut-être que la voie qu'on choisit pour essayer de mettre en valeur une race mais alors soit on la met en valeur de la mauvaise façon pour le grand public et donc il faut plus vendre au grand public et dans ces cas-là tu peux faire ce que tu veux tant que ça reste dans un cercle professionnel bien sûr mais si tu te dis je vends à tout le monde tu vois entre guillemets et bien il faut peut-être pas autant connoter pour beaucoup mieux renseigner et donc après on en reviendra aussi à l'élevage qui part peut-être beaucoup trop sur un stéréotype bien sûr pour le staff j'allais te finir en disant c'est quoi un bon élevage de staff un bon élevage c'est un élevage de staff qui fait plein de choses avec ses staff qui vit en famille en fait c'est un bon élevage de chiens de chiens tranquilles mais là qu'a des staff en fait qu'a des staff et qui va les promener et alors attention sur je sais pas si l'élevage a 10 staff d'accord adultes admettons d'accord qui en est 2 un peu concon avec les autres chiens par exemple mais très bien et sinon au quotidien très stable tout ça ça peut arriver et c'est pas du tout de la faute ni des staff ni d'éleveurs mais je pense qu'un bon élevage c'est un élevage où t'as les chiens qui sont là ils peuvent sortir ils aiment les humains avec les chiens t'en as qu'ont plus ou moins leur tête comme pour toutes les races d'ailleurs mais ça se passe plutôt bien tu vois en fait ça c'est un bon élevage de staff c'est un bon élevage de chiens qui a des staff mais c'est pas un élevage de staff tu vois ce que je veux dire dans le sens non mais c'est exactement ça c'est un élevage de chiens sauf que là c'est des staff où la vie est belle et voilà avec c'est un peu le bordel des fois c'est machin tout le monde il y a une vie il y a une vie là-dedans et qui est pas ancrée dans une obligation par exemple de résultats sportifs je dis dans une obligation parce que faire du sport c'est très bien et t'as aussi des très gros élevages qui font du sport et qui sont très bien je dis juste dans l'état d'esprit il faut aussi autre chose et il faut aussi que l'élevage montre autre chose parce que il y a bon bah déjà comment trouver le bon élevage mais aussi il y a tout l'état d'esprit qui va autour de ça pour aider les gens parce qu'au final qu'est-ce qu'on veut on veut s'aider soi-même ou on veut essayer de faire avancer une cause qui est sans doute beaucoup plus grande que nous tous mais si on s'y met un petit peu tous et voilà et pour conclure vraiment là-dessus vous comprenez donc j'espère bien mieux aussi pourquoi pourquoi notre exaspération quand on me dit non le bully on le reconnait pas on sait pas qui c'est on ferme les yeux non les staffs c'est pas des pites les pites c'est ah c'est mal en fait et je crois qu'on a pas peut-être pas et c'est peut-être pour ça qu'on se comprend pas les mêmes objectifs on est dans un objectif de vie heureuse en gros moi j'ai rien à foutre que t'es un staff ou un yorkshire vraiment tu vives bien et que ton chien vit bien je m'en fous on s'en fout tu vois notre objectif c'est comment obtenir la plus belle des vies et une vie heureuse pour tout le monde notre objectif à nous c'est pas de juger la beauté pas de juger tout ça ne nous concerne pas parce que ça concerne des gens bien plus spécialisés que nous là-dedans moi je m'en fous que le staff il soit bleu il soit vert il soit jaune tant qu'il est en bonne santé tant qu'il est en bonne santé et qu'il est bien dans sa tête et qu'il rend heureux les gens avec qui il vit j'en ai rien à taper et je pense que là aujourd'hui il y a un fossé c'est vrai qui s'est créé entre par exemple nous et la SCC c'est vrai parce que on ne partage pas cette même volonté et ces mêmes objectifs leurs objectifs sont leurs objectifs les nôtres c'est de dire moi je veux bien dire que le staff n'existe pas le pit le pit le pit le bully tu vois ce que je veux dire je veux bien dire que toutes ces races là n'existent pas ou ce que tu veux ça ne me dérange pas mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai mais c'est faux c'est tout et donc on en fait quoi de tous ces chiens tu vois complètement on a parlé de plusieurs vidéos allez les voir si vous voulez en savoir plus il y a évidemment le documentaire Rod Veiler Amstaff coupable d'exister c'est comme ça qu'il s'appelle il est sur notre chaîne Youtube le docu sur le Malinois on a un peu parlé de Malinois le docu sur le Malinois aussi qui existe les fiches de race évidemment du bully du staff j'allais y venir bien sûr les fiches de race donc bully staff évidemment elles sont à votre dispo pour l'aller un peu plus loin dans le côté éducation c'est une fiche de race le docu du bully le mini docu le reportage du bully XL qui est sur notre chaîne Youtube aussi Aurélien Chouameni autant en parler aussi autant aller la voir si vous n'avez pas vu elle est sortie il y a deux semaines à peu près sur notre chaîne Youtube avec son petit Malinois et puis voilà et puis on se retrouve la semaine prochaine évidemment sur toutes les plateformes de podcast pour un nouveau podcast et ici dans un mois avec un nouveau sujet dites nous si vous voulez qu'on fasse cette discussion à travers une race de parler d'une race dites nous la race que vous voulez voilà en commentaire absolument allez-y commentez tiens j'aimerais bien avoir ce format sur telle race sur telle race sur telle race et comme ça on fera ça merci à vous passez un bon on est quel jour on est ça dépend quand est-ce qu'on écoute ça on est on sait pas on sait pas donc passez soit un bon week-end soit un bon nouvel an en tout cas un bon mois de janvier qui arrive de janvier qui arrive oui et galette des rois et une bonne galette des rois évidemment ça c'est le plus important et la galette des rois attention n'oubliez pas toujours un petit bout pour votre staff toujours évidemment salut bande de chiens on compte sur vous pour partager cette vidéo réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook Instagram et Youtube et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot dispo sur espritdoc.com